Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimouin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu le détail des frais de stationnement et la culbute faite par CMA-CGM entre le prix demandé par le Grand Port-Maritime de la Martinique et le prix final facturé aux clients. S'y ajoutent les frais de garde, à savoir le temps que les containers restent chez les clients pour des potages. Ici aussi, la facture peut rapidement devenir très salée, notamment à cause des rotations des navires. En effet, au plus fort de la crise sanitaire, au motif qu'il manquait de containers et d'espace sur les bateaux, la compagnie a institué une garantie d'embarquement de montant de 750 euros par container. Ceux qui ne peuvent régler cette surtaxe peuvent ainsi recevoir d'un coup 4, 5, 24 containers entraînant un engorgement avec une difficulté de traitement chez les clients qui, majoritairement, ne sont pas équipés pour traiter de tels volumes en un temps court. La franchise de 13 jours est alors rapidement dépassée et les frais de garde augmentent le prix de revient du container. Il n'est donc pas rare que certains utilisateurs du port se retrouvent avec des taxes additionnelles et des pénalités pouvant atteindre 200 à 300 000 euros par an alors que les dysfonctionnements sont causés, entre autres, par les perturbations liées au trafic. Cette situation est d'autant préoccupante que le traitement de ces frais semble discrétionnaire. Il se dit en effet que certains opérateurs, notamment ceux qui ont des frais de retour banal, peuvent se voir exemptés de ces taxes. Les rumeurs ne sont jamais bonnes pour le business. Voilà un point qui éclaircira sans difficulté Rodolphe Saadé, début juillet, lui dont la compagnie possède une charte éthique qui prône la transparence et l'exemplarité. Demain, nous détaillons les autres effets pervers de cette nouvelle organisation maritime. Prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada